Comment Dieu communique en nous une vision? Pierre leur montre, regardez nous venons d'ici. Les prophètes avaient déjà annoncé qu'un jour, voilà, Jésus devait mourir. Les prophètes avaient déjà annoncé qu'un jour on allait le trahir. Voilà, quelqu'un l'a trahi. Voilà, il n'est plus, il est mort. Mais nous devons avancer. Il dit, choisissez quelqu'un qui doit entrer dans l'apostolat avec nous, qui a été dès le début de l'histoire jusqu'à la croix et qui va continuer le travail avec nous dans le jour à venir. Il commence à leur faire montrer l'avenir, à leur dire, Jésus est venu avec une vision claire, nous devons la continuer. Une dame était à la fois aveugle et sourde. Mais elle fit la première dame aux Etats-Unis à faire de l'éducation universitaire. Elle a été la toute première personne avec un handicap à finir l'université. Malgré ses deux handicaps majeurs, sourds et aveugles, elle a pourtant fini l'université. Elle ne voyait pas. Elle a dit une phrase, elle s'appelait Hélène Keller. Elle a dit, la personne la plus pathétique au monde est celle qui a la vue, mais qui n'a pas de vision. La personne la plus pathétique au monde est celle qui a la vue, mais qui n'a pas de vision. Son message était de faire comprendre, je ne vois pas, mais j'ai une vision d'étudier et je l'ai accomplie. La vision dont je vous parle, ce n'est pas celle qu'on a avec les yeux ouverts, mais c'est la vision que même un aveugle peut avoir. Même un aveugle sans yeux peut avoir une vision de sa destinée et l'accomplir. Je ne vous parle pas d'ouvrir grandement les yeux, de regarder ce qu'il y a autour de vous et aller les répliquer. Je vous demande d'ouvrir carrément les yeux de votre cœur à l'intérieur et de découvrir ce que les seigneurs vous montrent dedans et aller l'accomplir. Un jour, Dieu appelle Jérémie. Il lui montre quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Ce n'était pas dans le monde naturel. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie explique ce qu'il a vu. Il dit, là, tu as bien vu. Mes frères et soeurs, l'un des grands problèmes dans notre pays, c'est que le peuple manque de vision. Les gens n'ont pas de vision. Ils ne font que copier des illusions des autres. Ils ne font que les répliquer. Si vous ne faites qu'imiter, vous serez toujours limités. Et au fur et à mesure, les gens viennent à l'église, au fur et à mesure, les gens fréquentent les assemblées, c'est comme s'ils perdent même la vision de leur existence. C'est comme s'ils perdent même la vision de leur existence. Seigneur, aide cette église, aide notre pays, aide ce peuple à ne pas avoir comme vision rentrée en arrière. Il n'y a rien qui me fait mal quand quelqu'un me dit, ah, quand on était, un jour, on redeviendra ce qu'on était. On ne redeviendra jamais ce qu'on était. Quand on a été déformé, la solution, ce n'est pas réformer, c'est transformer. Jésus n'a jamais promu qu'il allait nous faire une réformation intellectuelle pour nous reprogrammer au jardin des dents. Il nous a promu qu'il allait nous faire une transformation profonde et nous préparer pour Jérusalem nouvelle. Il n'y aura plus de jardin des dents. Il y aura la nouvelle Jérusalem. Quand un plan a été perturbé, Dieu ne vient pas ramener les gens derrière. Il vient leur préparer un avenir meilleur, rempli d'espérance. Un homme a connu une vision exceptionnelle. Et je vais me baser sur son histoire aujourd'hui pour tirer de manière allégorique les leçons nécessaires qui se répètent partout dans la Bible. Mais je préfère cette image pour garder le jour de la vision une bonne image. Je vais utiliser sa séquence, je vais utiliser sa rencontre, sa vision personnelle et faire de ces images des leçons importantes pour comprendre cette leçon d'ailleurs concernant la vision. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble Acte des Apôtres chapitre 9 du 1er au 9e verset seulement pour nous mettre dans le contexte. Cette séquence n'est pas que dans Acte chapitre 9 verset 1 à 9. Paul reprend cela dans ses épîtres. Il raconte encore lui-même ce qui lui était arrivé. Je parle ici de Paul. Oui, ici s'appelait encore Saul de Tars. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine homme ou femme il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendue autour de lui. Il tomba par terre il entend une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu Seigneur ? Le Seigneur dit Je suis Jésus Tremblant et saisi de froid il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne. Saul s'est réléva de terre et quoi que ses yeux fussent ouverts il ne voyait rien on le prit par la main on le conduisit à Damas il resta trois jours sans voir il ne mangea ni ne but. Un homme appelé Saul de la ville de Tars un très bon disciple parisien était zélé pour la loi juive et il a considéré que les gens de la nouvelle doctrine c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus étaient en train de commettre une erreur il les appelait hérétiques. À cause de son zèle il voulait en finir avec ces gens les arrêter il a amené lui-même une idée il a initié un projet selon lequel donnez-moi juste de l'être moi je vais les attraper pour vous. Il avait commencé déjà à faire cette affaire on le revoit dans l'histoire d'Étienne Étienne est en train d'être lapidé Pierre est là chacun de ceux qui veulent les lapider doit lever sa veste son veston sa tunique si on doit bien rester dans le contexte pour bien lancer la pierre ils prennent l'air tunique ils viennent les déposent au pied de cet homme appelé Saul et ils regardent comment on est en train de détruire cette personne de la tuer de l'assassiner au fond de lui Paul est en train de se dire ça je suis en train de faire la volonté de Dieu ces gens ce sont des hérétiques j'honore Dieu en l'assassinant comme ça jusqu'au moment où il a reçu une lettre pour se rendre dans une ville appelée Damas et qu'en chemin il a connu une vision il en parle lui-même il a dit il a connu une vision ils étaient tous en train d'avancer mais il une grande lumière les a frappés bouff il était à terre il ne voit lui parler Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? il dit Seigneur mais qui es-tu ? il dit je suis Jésus il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons il te sera difficile de te battre contre Dieu il te sera difficile de pouvoir combattre le créateur après il lui parle il dit j'ai des projets pour toi j'ai quelque chose à faire avec toi au moment où Jésus lui fait sentir qui il est quand il se réveille il s'élève à terre il ne peut plus voir la lumière l'a ébloui il est devenu aveugle ses amis avaient entendu la voix mais ils ne savent pas c'était quoi quelle est cette expérience qu'il a connue cette petite séquence avec Paul peut bien nous enseigner cette leçon essentielle sur la vision divine ou la vision de la vie selon Dieu une vision biblique premièrement est basée sur la personne de Dieu 1 une vision biblique est basée sur la personne de Dieu avoir une vision pour votre entreprise c'est fantastique pour vos enfants c'est fantastique mais souvenez-vous quand je commençais cet enseignement je n'ai pas cessé de nous rappeler que le but ultime pour lequel nous sommes sur la terre c'est pour la gloire de Dieu et quand vous voulez avoir une vision biblique elle doit être basée sur la personne de Dieu qu'est-ce que tu veux dire pasteur je vais dire ceci tu ne peux rien voir comme il faut si tu n'as pas encore vu Dieu je répète tu ne peux rien voir comme il faut si tu n'as pas encore vu Dieu pasteur est-ce qu'on peut voir Dieu je ne parle pas avec ses yeux je parle d'avoir cette relation avec Dieu si tu n'as pas encore vu Dieu tu peux croire que Goliath est grand or si tu as déjà vu Dieu tu sauras que Dieu est beaucoup plus grand que lui et ceux d'Israël qui n'avaient pas encore vu Dieu quand ils voyaient Goliath ils tremblaient mais quand David est arrivé il avait une autre vision de la circonstance il lui a dit c'est qui c'est un circoncis qui insulte le Dieu d'Israël il le voyait pétu parce que lui il a déjà vu Dieu le problème que nous avons dans notre vie ce que nous nous voyons que nos problèmes nos difficultés les essais des hommes c'est que les autres rencontrent de nous c'est que notre famille a déjà fait nous regardons nos origines notre couleur de peau notre diplôme d'état est-ce que vous avez déjà vu Dieu Dieu et il est le repère de tout ce qui existe voyez d'abord les créateurs avant de voir les créatures sinon vous risquez d'adorer une créature parce que vous n'avez jamais encore vu le créateur voyez d'abord Dieu avoir de voir votre oncle vous saurez que votre vie n'est pas entre ses mains voyez d'abord Dieu avant de demander les marchés s'il est de quelle manière vous saurez que ça n'a rien à voir avec le marché voyez d'abord Dieu avant d'aller en Chine vous saurez qu'il y a des bonnes choses à acheter et les gens s'enrichent de la même Chine là le problème c'est que les gens ne rencontrent pas le Seigneur lui-même ils rencontrent les prophètes ils rencontrent les églises ils rencontrent les habitudes mais ils ne veulent pas faire une rencontre de transformation personnelle avec Dieu si vous ne voyez pas Dieu vous ne voyez pas bien je vais répéter ça si vous ne voyez pas Dieu vous ne voyez pas bien votre vision de vos véhicules votre vision de votre richesse elle est tronquée si vous n'avez pas encore vu Dieu votre vision de votre entreprise votre vision de vos enfants je veux que mes enfants fassent ici je veux que mes enfants fassent cela ça aussi c'est tronqué si vous n'avez pas encore vu Dieu si vous voyez Dieu il vous dira pourquoi il vous a donné ses enfants si vous voyez Dieu il vous dira pourquoi il vous a donné cette taille cette couleur votre vision de votre corps elle est tronquée parce que vous n'avez pas encore vu Dieu est-ce que vous êtes belle juste pour être belle vous êtes brune ou noire juste pour être brune ou noir voyez d'abord le créateur et toute la vision de votre vie deviendra claire mais je dois vous dire clairement quand vous voyez le créateur les hommes disent que vous devenez aveugle quand vous rencontrez Dieu les hommes disent vous perdez la réalité Paul s'élève quand il a rencontré il est ébloui qui es-tu ? une grande lumière il ne sait pas le voir où il commence ni où il finit quand il a fait cette expérience il ne sait plus voir le monde réel on commence à lui tenir par la main qu'est-ce qui t'est arrivé Pierre Paul pourquoi tu ne vois plus rien je me dis frère le jour où vous rencontrez Dieu comme il s'édoit tout ce monde ici vous devenez aveugle de certaines choses pasteur moi mon mari quand il voit des jeunes filles il ne résiste pas il n'a pas encore vu Dieu le jour il verra Dieu il va commencer il regarde ça il est passé une jeune fille est passée ici mais pourquoi je suis aveugle de ces choses outa na yeba masi a posa mokil et si l'angai quand quelqu'un voit Dieu d'abord là la véritable vision de sa vie a commencé est-ce que vous avez une vision dans votre vie ? ce n'est pas à force d'avoir lu des livres vous avez un créateur allez le voir il vous dira il vous dira à quoi vous servez sur la terre deuxième vérité la vision biblique est basée sur la volonté de Dieu elle est basée premièrement sur la personne de Dieu deuxièmement sur la volonté de Dieu si vous voulez avoir une vision dans la vie ça doit être ce que Dieu veut j'aimerais vous dire une chose sur la volonté de Dieu mes frères et soeurs sachez bien volonté de Dieu ne signifie pas canaille parce qu'il y a quelque chose dans la tête des chrétiens aujourd'hui qu'on dit ah c'est seulement la volonté de Dieu ça signifie quelque chose que eux ils ne veulent pas que Dieu leur impose Dieu n'a rien à t'imposer si vous n'avez jamais connu la volonté de Dieu je veux vous le dire aujourd'hui préparez-vous comme ça c'est fini cette affaire je cherche la volonté de Dieu c'est terminé je connais les projets que je formais pour toi projet de bonheur et non de malheur pour te donner de l'espérance la volonté du Père est que quiconque voit le Fils croit en lui qu'il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour qu'est-ce que vous voulez savoir encore si votre vision n'est que ce que vous voulez vous allez souffrir ça ne s'appelle qu'elle est l'ambition l'ambition c'est imaginer quelque chose de bien demain et faire tous les moyens possibles pour l'atteindre moi j'en jure il faut que j'aille en Europe moi j'en jure il faut que j'en jure tu es prêt à payer des visas à chercher des gens à payer 4000 dollars pour un visa qui coûte 60 euros quand tu commences à utiliser tes propres moyens pour accomplir une vision ce n'est pas la vision de Dieu la vision de Dieu vient avec avec la provision de Dieu si c'est lui qui l'a dit il le fera si vous êtes dans la volonté de Dieu les choses vont couler de soi mes frères n'étirez pas Dieu dans votre volonté laissez-vous faire par la volonté de Dieu vous savez les problèmes que les chrétiens aujourd'hui pasteur la volonté de Dieu c'est très difficile à connaître si tu ne me connais pas tu ne sauras pas ce que je veux mais si tu es ma femme tu sais bien ce que je veux tu sais que quand j'ai ri est-ce que j'ai vraiment ri pour rire ou je ris parce que je suis fâché vous n'allez pas découvrir la volonté d'une personne sans une relation appropriée c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu que vous avez l'impression que sa volonté est bizarre la vision divine la vision qui vient de Dieu est basée sur la volonté de Dieu j'aimerais vous dire Dieu est suffisamment expérimenté faites-lui confiance la vision qui vient de Dieu c'est voir les choses avec les yeux de Dieu vous devenez un visionnaire quand vous pouvez prendre les yeux de Dieu et regarder les choses oh mon Dieu il n'y a rien qui me fait mal de nos jours dans cette génération dans cette génération où les gens quand ils veulent chercher la volonté de Dieu tout ce qu'ils sont en train de demander c'est une prophétie c'est un message c'est une information céleste ou spirituelle quand on lui dit Dieu a dit ceci alors il base toute sa vie sur cette petite information je vais vous donner un exemple imaginez que vous êtes Jésus et que Dieu vous dit que Judas va vous trahir vous faites quoi vous l'enlevez de la liste des disciples des apôtres non que je suis un prophète je dis Jésus tu vois Judas il t'est trahirable Judas il faut devenir très intelligent avec ses gars il faut le surveiller de près Judas je ne veux plus te voir mais si vous connaissez la volonté de Dieu vous saurez que Judas va vous trahir pour accomplir la volonté de Dieu quand vous n'avez pas la volonté de Dieu la prophétie va vous détruire le problème c'est que les gens ne veulent pas savoir la volonté de Dieu ils veulent placer leur volonté et forcer Dieu au fur et à mesure à croire à ce qu'ils veulent vous savez des fois les gens disent Dieu m'a dit mais Dieu ne leur a rien dit c'est eux qui ont tellement tellement dit à Dieu mais comme Dieu ne disait rien ils ont commencé à croire que ce qu'ils disaient c'est ce que Dieu dit ils n'ont entendu que l'écho de leur propre voix dans le silence de Dieu et ils sortent en disant Dieu m'a dit vous savez quand Dieu vous a dit il ne vous dit pas qu'à vous il dit à tous les éléments de la terre et du ciel et quand vous allez tout vous obéir parce que vous avez l'ordre de mission de Dieu la volonté de Dieu est la clé de la destinée partout vous allez vous ouvrir sans effort parce que Dieu le veut comme ça troisièmement une vision divine et unique et personnelle unique et personnelle Paul non seulement qu'il a vu le Seigneur la lumière de sa splendeur deuxièmement le Seigneur lui a dit c'est que lui il veut Paul je ne t'ai pas crié pour aller chasser les chrétiens j'ai un autre programme avec toi il lui a dit sa volonté troisièmement Paul il s'élève tout le monde a entendu la voix mais personne n'a vu qu'il lui parle ils voient Paul tomber par terre ils veulent bien l'aider Paul qu'est-ce qui t'arrive mais ils ne savent pas entrer dans l'expérience unique et personnelle que Paul est en train de vivre on a entendu mais c'était qui c'est quoi je m'imagine Paul s'élève il dit je ne vois plus et ça ben j'étais Paul pourquoi nous on était là on continuait à voir mais toi tu es là tu ne vois plus parce que quand une vision de Dieu vous arrive elle est personnelle mes frères personne ne peut ressentir comprendre les choses que Dieu a mis dans votre vision quand Dieu vous donne une vision mes frères et soeurs elle est liée à vous à votre appel à vos compétences à vos limites personne d'autre ne peut le voir de la même manière n'attendez jamais que les gens puissent vous dire oui 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 et vous ouvrir les portes parce que vous avez une vision non ce n'est pas possible écoutez moi le premier caractéristique d'un visionnaire c'est qu'il voit ce que les autres ne voient pas s'ils peuvent voir ce que tu vois ce n'est plus une vision une vision de Dieu c'est ce que toi seul tu vois et que les autres ne voient pas et quand tu arrives quelque part mais pourquoi on n'a pas fait ça comment ça pourquoi on n'a pas fait ça c'est comme si quand tu arrives tu es le seul à remarquer ce qui doit être fait ne les condamne pas du fait qu'ils ne voient pas ça ne dis pas qu'ils sont incompétents parce qu'ils ne voient pas ça ça c'est ta frustration ça c'est ta vocation ça c'est ta vision de chose la vision restera toujours unique de cette manière ne t'attends pas à ce que tout le monde le fasse je vais vous dire une chose aujourd'hui vraiment il faut que je le dise comme ça peut-être ça peut enlever quelque chose dans notre pays j'entends tout le monde dire est-ce que serais-tu la première personne à faire ça tu penses vraiment être et on décourage les gens à faire des choses parce qu'on leur fait peur à être la première personne à les faire j'ai une bonne nouvelle pour vous vous êtes la première personne à faire cela parce que c'est votre vision une récente passage il n'y a jamais eu de Paul il n'y aura plus jamais de Paul il n'y a eu qu'une seule personne appelée Paul qui a vu Jésus de cette manière là qui a été prêt à donner sa vie jusqu'à être coupé la tête le jour de sa mort le commentateur raconte au lieu que le sang sort il y avait du lait qui est sorti de sa tête il n'y avait qu'un seul Paul dans la vie vous êtes unique pour Dieu et il a une vision pour vous mais pasteur est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le pays est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans les marchés est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le monde est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans ma famille est-ce que vous ne voyez pas toutes ces choses là moi je vois ce qui se passe dans le ciel parce que ma raison de vivre c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Une vision divine, une vision biblique unique et personnelle Il n'y a pas de copie à ça Il n'y a pas de copie à ça Sachez bien que vous n'êtes pas une copie Même si vous vendez les beignets comme l'autre voisine vend les beignets Vos beignets sont uniques et personnels Ne vous dites pas, ah non, je vends juste les beignets Non, 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 vendez les beignets avec votre vision des choses Quantième point Cinquième Quatrième, bravo Ça se voit que vous continuez à me suivre Quatrième vérité La vision biblique vise toujours un changement Quand Dieu donne une vision Ce n'est pas pour tourner en rond C'est pour changer quelque chose Soit notre changement à nous À qui recevons la vision Ou simplement le changement des autres ou du monde qui nous entoure Quand Dieu vous donne une vision C'est qu'il va changer quelque chose Je ne peux pas avoir une vision du statu quo du monde Je ne peux pas avoir pour une vision de garder les choses telles qu'elles sont La vision est toujours révolutionnaire Elle vient toujours pour changer quelque chose Alors si on est en train de vous condamner de vouloir changer les choses C'est que vous avez une vision Celui qui n'est pas visionnaire n'inquiète personne Quand un visionnaire arrive Les amoureux des statu quo commencent à être inquiétés Pourquoi il veut changer ça comme ça ? Parce qu'il a une vision Quand Dieu donne une vision C'est pour un changement Il regarde Paul et il dit Ok, moi j'ai une façon de faire les choses Le Paul qu'on pensait Qui était en train de poursuivre les disciples de Jésus Et les mettre par terre Les tuer, les livrer Changement total C'est lui qui est en train de prêcher les gens Que Jésus est ressuscité Que vous devez croire en Jésus Mais c'est quoi cette affaire ? Quelle est cette nouvelle vision de la vie que tu as ? Paul, toi tu es anti-Jésus Il dit non Quand j'ai eu une vision J'ai changé totalement Je suis devenu totalement ce qu'il veut Quand vous me dites que vous avez une vision J'ai une question à vous poser Vous allez changer quoi ? Je vais le dire en Lingala Comme on dit à l'habitude La vision La vie que tu as Jumona Que je n'ai pas Après Ça aura changé Quoi ? Ouh ! Que des familles qui regrettent d'avoir vendu la parcelle Vendu la voiture Pour envoyer un enfant en Europe Ça a changé ? Quoi ? Montre-moi ta vision Je te demanderai Qu'est-ce que tu vas changer ? Si la vision ne te change pas Et si la vision ne devient pas un instrument Par lequel tu apportes un changement Il est possible que ce ne soit pas une vision divine N'est pas pour vision de détruire les gens Moi je me dis toujours Un jour Il va voir S'il va voir Dieu le fera voir à sa manière Ne concentre pas tes énergies à la destruction Qu'est-ce que tu vas changer ? Je parle d'un changement positif ici Qu'est-ce que tu vas faire avancer ? Je vais demander aux dames De faire un exercice très simple Ne le faites pas ici à l'église Je ne vais pas avoir de problème Mais quand vous serez rentré à la maison Demandez à votre mari Mettez mon nom avant Peut-être ça peut le calmer Dites-lui Le pasteur avait dit que je te demande Quelle est ta vision de notre famille ? Les couples sont devenus des cimetières L'endroit où on enterre les rêves des femmes Les couples sont devenus des lieux où Si une personne avait Non je ne parle pas de couple d'ici Je parle de loin là-bas Là-bas Faites attention à ce jeune homme Sa vision à lui C'est que dès que tu l'épouses Ta vision meurt Et quand il te disait Pendant les fiançailles Tu n'entendais pas bien Il te disait Moi je veux une femme pour la maison Moi je ne veux pas un mari pour la maison Très cher papa Vous nous amenez où ? Vous imaginez Un jeune homme rencontre Une jeune fille Il dit Bon j'aimerais juste toi et moi Que nous puissions commencer à regarder la vie On va voir ce qui va se passer demain Non non Regarde chez vous Moi aussi je regarde chez nous Quand on aura vu ce qui se passe demain Alors on pourra se marier Très jeunes Très chers frères jeunes Vous fiancés Une femme ne va pas épouser Juste de l'argent et des moyens Une femme va expouser Une vision de la vie Quand ma femme et moi On était fiancés On travaillait Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs On continuait à travailler au même endroit J'étais coordonnateur adjoint Et à un moment aussi Je travaillais Pour l'aider quelquefois A faire quelques calculs financiers Elle était caissière C'est à dire que quand Papa Blaise nous payait Le pasteur Blaise nous payait Elle savait combien Moi j'avais Et combien elle elle avait Non c'est pas comme si J'avais de l'argent Que je cache quelque part Avec lequel je vais l'intimider Quand on finit une production On nous paye un dix dollars Papa Blaise venait Équitablement nous partager Chacun son un 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 Elle savait que j'avais un dollar Quand je disais Je vais t'accompagner Elle habitait Cité maman au bout Chez son feu grand frère Moi j'habitais Notre garçonnière A lui mettait Donc où que ce soit Que nous ayons fait des productions J'allais à l'imiter En passant par Cité Poumbou Vous voyez Il n'y a pas de bus Qui font cet itinéraire Vous avez tout compris Et le temps d'arriver Chez nous à la maison Un jour d'ailleurs Je suis allé l'accompagner Je l'ai déposé J'ai pris un taxi Et puis elle a essayé De m'appeler Ça n'arrivait pas Jusqu'à tard Je l'appelle Il m'a dit Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit En chemin je me suis endormi Pendant que j'ai dormi Mon voisin dans le taxi Il a pris mon téléphone Avant de vous investir Soyez sûr Parce que ce sont De frais non remboursables Et donc moi On me voit le téléphone Comme ça Et puis après Dis non On reconnaît Quelqu'un Qui a une vision Dans son investissement Et dans sa passion Tu n'es passionné Pour rien À part La ligue La ligue Comment on appelle ça Le Champions League C'est le seul moment On voit tes yeux Être passionné Qu'est-ce qui te passionne D'autre Non On ne sait pas Qu'est-ce que tu veux faire De ta vie On n'a pas besoin De l'argent Pour voir C'est ce que l'on voit Qui produira l'argent Qu'on va obtenir Cinquième point La vision Nous fixe Vers l'avenir Je disais tout à l'heure La vision On vise toujours Un changement Comme je l'ai dit Et puis après La vision Fixe Vers l'avenir Ce que Dieu disait A Paul C'était un changement Total Paul maintenant Pour la première fois Je veux prendre un opposant Et je vais en faire Un serviteur Les choses ont changé Dans le milieu des apôtres Il s'est demandé Lui Est-ce qu'il est Est-ce qu'il n'est pas venu Pour nous Au début Et on avait du mal A communier avec Paul Quand il est arrivé On dit Est-ce qu'il n'est pas venu Pour nous écouter A la fin Il ne va pas nous attraper Quelque chose a changé Complètement Dans la mission apostolique Il y a un homme Qui commença à prêcher Que les païens Mais il n'y avait pas que ça La vision nous fixe Vers l'avenir Dieu n'est pas venu A dire à Paul Paul Tu te souviens d'Étienne Paul Étienne Étienne Tu te souviens De ce que tu as fait Dieu ne l'a pas rencontré Pour commencer à lui faire Une liste des bêtises Qu'il a fait Vous ne pouvez pas avoir Pour vision Des réculés Vous ne pouvez pas avoir Pour vision Le meilleur chose Que vous avez fait Dans le passé Je suis très scandalisé Quand j'entends les gens dire Oh non Il faut que ce pays Rentre comme il était avant Oh Qu'on redevienne A Kinshasa de Banaleo On ne reviendra plus Jamais à ça Mais quelle est la vision De notre avenir C'est ça le grand problème On ne fera plus jamais D'efforts Qui nous ramènent Dans le passé Tu ne reviendras plus A 16 ans Tu ne reviendras plus A 13 ans La question ici C'est tu vas où Tu ne peux pas avoir Pour vision D'essayer de rattraper Ton passé Ça ne sert à rien Le passé Ne fait pas La course de la vie Je vais vous répéter ça Le passé Ne fait pas La course de la vie Quand on se prépare Pour avancer Le passé Ne se met pas là-bas Pour courir avec nous Il est resté derrière La vision de Dieu N'est pas de nous ramener Dans l'histoire Les choses ne reviendront plus Comme à l'époque des apôtres Je ne suis pas dupe Je ne m'imagine pas Que le christianisme Ça reviendra Comme à notre époque Où on faisait ceci Non le but de Dieu Ce n'est pas celui-là Oh on reviendra Comme à l'époque des apôtres On ne reviendra pas Comme à l'époque des apôtres Impossible On ne vise pas A revenir Comme au temps de Paul Comme au temps de Pierre Non On vise Jérusalem nouvelle Comme ce jour Qui nous a promis Jésus ne nous a pas promis Que nous reviendrons Comme en son temps Never Il nous a promis Qu'il reviendra Et quand il reviendra Il nous a déjà prévenu Que le monde Va s'abîmer Complètement Comment vous avez Comme vision Pour vos enfants De vivre comme vous Vous étiez Moi ma vision Pour mes enfants Comme moi J'ai manqué la médecine Qu'ils entrent Dans une université Comme la nôtre Tu sais Comment ton université Est devenue aujourd'hui Tu es déjà allé là-bas Tu es déjà allé Dans ton université Que tu es Mais nous à l'époque On a étudié à Louvagnum Tu es déjà allé à Louvagnum Ces derniers temps Il y a beaucoup de choses Qui sont passées Qui ne sont plus à Louvagnum C'est seulement Louvagnum qui est resté Pas parce qu'il n'y a pas De personnel Parce qu'il n'y a pas Des gens intelligents Parce qu'il y a tellement De demandes Il y a tellement De jeunes qui veulent apprendre Il y a tellement Les salles sont bombées Il y a une demande très forte Qu'on ne sait pas organiser Toute cette grande foule Tout le jour J'ai pitié de ça Je regarde Autant des gens Qui veulent devenir Des médecins Autant des gens Qui veulent devenir Des hommes de droit Quelle est ta vision ? Tu veux ramener Les gens derrière ? La vision C'est pour nous fixer En avant C'est pour nous fixer Dévant La vision Ce n'est pas pour faire Du déjà fait C'est pour faire Du jamais fait Sixième La vision biblique Établit notre standard de vie Désormais On vit avec un standard On fait les choses En sachant Ce que Dieu nous a montré On fait Quand vous voyez Quelqu'un poser des gestes Il vise en excellence Il a une façon de faire Quand une chose Ne remplit pas certains critères Il ne les fait pas Il a une vision Il sait où il va Vous ne verrez pas Quelqu'un venir à l'université Il s'attend De devenir assistant C'est chef de travaux Et devenir demain Professeur de l'université Et se contenter De 50% Non C'est déjà à la base La manière dont il répond A ses examens La manière dont il étudie Qu'il est en train De bâtir Le professeur d'université Qu'il va devenir Et qu'est-ce qui dicte Son standard de pourcentage C'est sa vision La vision détermine Le standard de tes amis Les standards des milieux Que tu fréquentes Les standards des livres Que tu lis Les standards des films Que tu regardes Les standards des milieux Que tu fréquentes Parce que tu as une vision Tu ne peux pas devenir Un ami du poisson Pendant que tu vis A voler dans les hauteurs Le poisson T'amènera que Dans les profondeurs Ce n'est que l'oiseau Qui t'apprendra Comment voler Quand je regarde Avec qui tu es Quand je regarde Les gens Des choses que tu fais Quand je regarde Vous savez On demande des fois Des choses à des gens Vous lui demandez Pendant dix minutes Est-ce que tu peux me parler De telle chose Ou pendant l'interview Tu lui dis Tu lui parles Mais tu l'écoutes Tu te dis Est-ce que ce jeune homme S'était-il préparé Qu'un jour Il va devoir faire ça Est-ce qu'il s'est préparé Quand tu vas à l'école Noir-blanc Tu finis Tu vas faire l'examen Des temps On te met la poussière Est-ce que tu te prépares À la vie On est tous Dans la même salle Des classes Mais quand on sort Avec les mêmes professeurs On n'a pas la même qualité De vie Pourquoi ? Parce que certains Ont compris Il faut lire les livres D'autres ont préféré Juste du matin au soir Regarder Il y a deux façons Il y a ceux Qui ont fait Les macambos Qu'on regarde Et il y a ceux Qui regardent Les macambos Qui sont faits Dans la vie Vous devez choisir Soit vous êtes dans la télé Pour qu'on vous regarde Ou soit vous êtes en train De regarder la télé Mais la vie N'est pas dirigée Par ceux Qui regardent la télé Mais par ceux Qu'on regarde à la télé De quelle manière Vous réfléchissez Quel est votre standard de vie Votre standard de vie Et dictée par ça C'est sûr Je me rappelle toujours Que lorsque nous étions Encore Oh Qu'est-ce que je suis encore Tout au début En Gaël On faisait des voyages Ensemble On allait Je me souviens De toujours Une fois on est allé À Point Noir On a duré Tout ça On devait revenir Et moi je suis allé Voir un ami J'ai acheté des livres Tout ça On appelait ça Toujours des achats Donc C'est parmi les derniers Jours de De notre séjour Au fait des tours Au marché On achète des trucs Et puis je me rappelle Que je suis revenu Deux ou trois fois Comme ça J'ai amené que Des livres Je sais pas d'où Est-ce que les gens Ont trouveraient Ces noms là On commençait à m'appeler Moscovitch Je sais pas Je sais pas Ce que ça signifie Mais On m'a donné Un nom russe Comme ça Moscovitch Pourquoi vous m'appelez Moscovitch Ah On m'a dit Ah toi tu es Moscovitch Tu ramènes rien Et bon Tu vas ramener Des livres Et des livres Je suis ici A cause des livres Vous voyez là où je suis Je suis ici A cause des livres Mais est-ce que je n'ai pas Porté une veste La veste ne m'amènera pas ici Les livres m'amèneront ici Et les vestes Viendront me trouver ici Le standard de votre vie Depend de votre vision Et enfin La vision biblique Nous donne un repère Des décisions futures Dimanche prochain Nous parlons de Décider Pierre nous a appris Qu'il faut finalement Faire un choix Indécidé En concluant donc La vision biblique Nous donne un repère Des décisions futures Un jour On vient voir Pierre On lui dit On vient voir Paul On dit Paul Le prophète prophétise Agabus Il dit Celui qui appartient A cette ceinture On le liera comme ça Quand il ira à Jérusalem Paul regarde Mais il part quand même Ah Les frères commencent A le supplier Paul On a bien dit Qu'on va t'attraper Paul dit Oui je sais Mais il m'avait dit Je souffrirai en son nom On m'attrapera en son nom Ce que vous êtes en train De me dire Ce n'est pas à l'encontre De ce qu'il m'a dit Vous êtes justement En train de me dire Ce qui va m'arriver Pas pour que je puisse Le contredire Paul devait prendre Une décision Je pars ou je ne pars pas Vous savez Si vous n'avez pas De vision Comme je le disais Tout à l'heure Les prophéties Vont vous perdre Le prophète Lui a juste dit Je vu qu'on t'a attrapé Il ne lui a pas dit Dieu dit Ne pars pas La vision C'est le moment Où Dieu nous a Déjà dit les choses Pour que le jour On entend encore On ait une orientation Claire et précise La vision C'est déjà le moment Où Dieu nous a commencé A placer en nous même Ces sentiments là Le jour où quelqu'un Vient nous le dire On dit J'avais déjà ça Dans la vie La vision C'est le moment Où Dieu nous prépare Pour les décisions futures Il sait que ce jour là Tu auras besoin De savoir sur base De quoi tu vas te décider Paul dit Je vais y aller Tout le monde s'est mis à pleurer Paul pourquoi tu vas faire Une chose pareille Paul vraiment On t'a déjà dit Qu'on va t'attraper Il dit Je vais y aller J'imagine Si c'était des Congolais Ils allaient dire A Jésus Jésus Je ne vois pas Pourquoi tu gardes Ces Judas ici Cet homme te fera du mal Je veux le garder C'est son mal Qui m'amènera Dans la vision Que j'ai dans la vie Quand on dit A Paul On te fera mal Il dit Ce mal là C'est pour ça Que je suis appelé J'ai toujours prêché Pour ça Le jour où on vient On attrape Paul Dieu ne disait rien On attrape Paul On prend Paul On met Paul dans la prison Quand il arrive dans la prison Alors Dieu vient lui parler Il dit N'aie pas peur Tu vas aller témoigner En mon nom devant César là-bas Ah Donc Dieu était dans le plan Qu'on m'attrape Mais il n'a pas voulu me dire Il n'a pas voulu que je dise Oh Dieu Pourquoi tu ne m'as pas montré Qu'on m'attraper Je t'ai montré Qu'on va t'attraper Et c'est prévu Qu'on doit t'attraper Décide-toi Certaines décisions Dans la vie Qui nous deviennent difficiles Avec qui je vais me marier Dans quelles études je vais faire Ça devient difficile Parce qu'on n'a jamais Capturé la vision De notre existence Et le jour où on arrive À ces niveaux-là On ne sait pas sur base De quoi c'est décidé Quand j'étais tout petit On allait généralement acheter Des médicaments Dans une pharmacie Qui était dirigée Par un grand frère Du quartier Et lui Il s'appelait Bibiche Et sa femme S'appelait Blaise Vous pouvez déjà imaginer Que très souvent Lui on l'appelait Blaise Et sa femme On l'appelait Bibiche Parce qu'on ne pouvait pas Imaginer que c'était Comme ça l'air Non Cet homme était devenu Si spécialiste En vente De produits pharmaceutiques Que des fois les gens N'allaient pas à l'hôpital Et l'allait directement Le voir Il dit j'ai ça J'ai ça comme symptôme Et il donnait le médicament Et on était guéri Il n'a jamais fait médecine Jamais fait pharmaceutique Ou quoi Il a Il a juste fait l'économie Combien des gens Ont fini les études Qui ne sont pas dans leur vision Parce que le jour Il fallait décider Quelles études faire Ils n'avaient pas de vision Ils ne savaient pas Où ils allaient Dans la vie Ne passez pas votre temps A vouloir combler d'abord Vos points faibles Je ne parle pas de faiblesse Des caractères Mais des compétences Dans la vie Prenez plus de temps A renforcer vos points forts On ne vous payera pas Pour vos faiblesses On vous payera pour vos forces Si vous aimez déjà la pharmacie Alors étudiez la pharmacologie Ayez un diplôme Dans ce qui est déjà Un réflexe en vous Ne cherchez pas A faire quelque chose Pour lequel vous serez Toujours moyen A prendre le droit Pour lequel vous n'irez jamais Au barreau Il y a des gens Qui ont pris le droit Et tous les jours Ils sont dans l'avion En train d'aller à Dubaï Concentrez-vous Sur ce qui est véritablement Votre vision Et non votre complexe Ne prenez pas votre vision A travers ce que vous avez vu Dans le monde Et copiez chez les gens Rentrez chez les créateurs Il sait pourquoi Il vous a créé Et ce matin Si vous n'avez pas une vision Pour vous-même Votre créateur A une vision pour vous Ce matin Si vous ne savez pas Ce que vous devez faire De votre vie J'ai une bonne nouvelle pour vous Vous n'êtes pas sur la terre Par hasard Celui qui vous a créé Il sait ce qu'il veut faire Avec vous Et peut-être que Depuis longtemps Vous avez perdu totalement Cette vision Vous ne savez même pas Pourquoi vous existez J'aimerais vous dire Que vous existez Pour sa gloire Pour lui faire plaisir Et toutes les fois Où vous avez commis un péché Où vous avez vécu Sans lui faire appel Et vous avez dirigé Votre vie comme vous vouliez Je voudrais juste vous dire Qu'il n'a plus rien A faire avec ça Il a une vision Il ne veut pas vous rappeler Quand Étienne était mort Lui il veut vous dire Ce que vous devez faire Avec lui Et si en réfléchissant Vous vous souvenez Comment était votre vie Comment vous l'avez conduit Et que le Seigneur N'en était pas maître Et qu'aujourd'hui vous dites Je veux voir Dieu Avant de voir mon avenir Je vais abandonner le monde Et me donner à Christ Pour bien voir Où est-ce que je vais Alors je vais vous demander Juste un exercice Très simple Vous qui voulez donner Votre vie à Jésus Levez juste votre main Là où vous êtes Et je veux prier avec vous Gloire à Dieu Pendant que nous acclamons Le Seigneur Laissez que Il touche toujours le cœur Vous qui avez levé les mains Est-ce que vous pouvez vous lever S'il vous plaît Nous allons continuer Acclamer le Seigneur De ce que vous avez pris Une bonne décision Voilà C'est fantastique C'est très bien Dieu vous bénisse Vous avez bien fait Gloire à Dieu Aujourd'hui tout Il y a un sens nouveau A votre vie Il y a une vision pour vous Votre créateur Avaient un but Il ne vous a pas envoyé Vous chercher Il n'a pas envoyé Vous puissiez vous Vous débrouiller par vous-même Il a un plan Et nous allons baisser Nos têtes ensemble En prière Y compris les bien-aimés Qui se sont levés Vous les frères et soeurs Qui êtes levés Je voudrais vous demander De prendre votre main droite Et de la mettre sur votre cœur Pour que je me rassure Que vous m'entendez clairement Votre main droite Sur votre cœur Et répétez après moi Cette prière Seigneur Jésus Aujourd'hui je décide D'abandonner mon ancienne vie Aujourd'hui je décide De te donner ma vie Je crois en toi Jésus Deviens mon Seigneur Deviens mon sauveur Devant les hommes Devant Dieu Devant les anges Je décide Jésus est mon Seigneur J'ai dit non au monde J'ai dit non au diable J'ai dit oui à Jésus Et je me repris Avec toute l'assemblée Nous venons à toi Nous ne voyons plus Où nous allons Toi qui nous connais Vraiment Ouvre les yeux De nos cœurs Pour que nous te voyons Toi avant de voir Quoi que ce soit Qu'après t'avoir vu Nous devenons plus conscients D'où nous allons Je te prie père Pour cette église Pour cette nation Je te prie père Pour les hommes et femmes Qui viennent dans cette église Hôte les nuages Qui nous empêchent De voir l'avenir Hôte les personnes Qui nous empêchent De voir l'avenir Hôte les systèmes Qui nous empêchent De voir l'avenir Hôte les fréquentations Les décisions de nos vies Les conséquences De notre passé Qui nous empêchent De voir l'avenir Et ferme-nous En t'ayant vu toi Voyons bien Où nous allons